Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important la définition du judaïsme authentique alors déjà dès dans la traduction il s'agit pas de faire une guerre des clochers nous avons raison les autres ont tort il ne s'agit pas d'attaquer non plus des personnes chacun a le libre arbitre chacun a une toutes les questions de providence de libre arbitre et dieu c'est dieu qui juge c'est pas nous de juger les hommes mais on peut comprendre essayer de développer des idées des approches des réflexions pour essayer de dégager qu'est-ce qu'est ce qu'il existe une authenticité du judaïsme et un fourvoiement une déviance du judaïsme il s'agit simplement d'expliquer alors d'abord un constat un constat que en israël par exemple vous avez à peu près dix mille synagogues dans tout le pays vous avez des milliers d'écoles vous avez des milliers d'échivots des collègues les limbes des endroits d'études talmudique vous avez des manifestations à méron avec un demi million de personnes vous avez une représentation massive du judaïsme traditionnel orthodoxe que j'appelle moi le judaïsme authentique et vous avez 30 à 40 synagogues des mouvements déviants réformés ou conservatifs en france c'est plus ou moins le même schéma vous avez 250 synagogues consistant et à peu près la même chose donc 500 synagogues en france dont certaines très très fréquentées et vous avez moins de 10 synagogues réformés ou conservatifs en france en usa vous avez à peu près un million d'orthodoxes et le reste il ya beaucoup de synagogues c'est vrai beaucoup plus qu'en europe et en israël réformés ou conservatifs mais le dynamisme va à 100% le dynamisme éditorial le dynamisme des fréquentations des synagogues l'adhésion à la religion va de plus en plus et de façon incroyablement fulgurante dans le monde orthodoxe et pas du tout dans les mondes conservatifs ou réformés qui sont en perte de vitesse alors pourquoi je vous dis ça c'est pas du tout un facteur un argument de véracité nous le peuple juif nous en savons très bien qu'on peut être minoritaire et avoir raison donc c'est pas du tout ça c'est juste pour circonscrire l'enjeu on pourrait en vérité comme c'est assez folklorique marginal ça n'existe pas vraiment dans le réel du peuple juif c'est un phénomène beaucoup plus médiatique et politique et pas du tout un phénomène réel qui touche la vitalité la réalité du peuple d'israël oui on pourrait donc l'ignorer c'est assez tentant c'est ce que font beaucoup de rabbins nîmes de beaucoup de rabbins d'ignorer ne pas ne pas en parler c'est une attitude que j'ai d'ailleurs que j'apprécie que je pense que ça peut être la bonne mais je pense qu'il est important vu un certain succès médiatique de ces courants de donner une réponse pour des gens qui voudraient comprendre et ça n'ira pas plus que loin que ça il n'est pas question pour moi d'engager des des rebonds des discussions voilà je vais essayer d'exposer ce que nous pensons d'un véritable judaïsme face à des judaïsmes qui sont des déviances et des erreurs qui ne sont pas du judaïsme en vérité et je vais essayer d'expliquer le plus rationnellement possible et le plus clairement possible donc ça c'est c'est il faut bien comprendre que l'enjeu encore une fois n'est pas un enjeu réel sociologique ce n'est pas une gageur ni un challenge pour le monde orthodoxe c'est mouvant puisqu'il touche très très peu de monde et que aussi il faut bien le dire mais c'est très bien ce sont des gens que nous respectons ils aimons beaucoup la moitié si ce n'était pas les trois quarts des gens ne sont pas de toute façon concernés par la halakha des gens qui sont d'après la halakha qui ne sont pas juifs et donc qui fréquentent ces milieux c'est très bien ça par contre je n'ai rien contre donc le 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 l'enjeu par rapport au peuple juif lui-même conçu comme peuple juif d'après la halakha est absolument minime comme je vous donnais les chiffres ça représente 0,0 mais à 0,2% c'est folklorique certains à la barre aux Etats-Unis ou encore plus radicales qu'en Europe ils font des barbiswats pour des chiens pour des choupottes un peu n'importe quoi c'est folklorique certains trouvent ça sympathique moi je trouve ça assez triste mais ça n'a pas d'incidence réelle sur la vie réelle du peuple d'israël là où il ya une incidence c'est sur le message médiatique et aussi politique puisque certains politiciens israéliens de gauche ou de droite d'ailleurs ça je vois la plupart des ancêtres de gauche utilisent ces mouvements pour délégitimiser la force politique religieuse en israël et pour justifier des lois anti torah ou anti halakha au nom d'un pluralisme judaïque et c'est même personne d'ailleurs c'est tout à fait étonnant quand elles font une bar mitzvah un enterrement ou un mariage elle s'adresse directement aux rabbins orthodoxes et jamais aux leaders réformés ou conservatifs donc voilà alors on va essayer d'expliquer après cette petite introduction quelles sont les questions en vérité que pose que pose cette question du judaïsme authentique alors le premier fondement c'est la notion la question de la révélation vous avez qu'il ya trois piliers d'action divine il ya création révélation rédemption un triptyque est repris par osenswag dans l'étoile de la rédemption création et qui ont repris d'ailleurs qui l'a emprunté aux sages d'israël création le monde est créé si le monde est créé il y a une sorte de merveille de la résonance le monde veut dire quelque chose il pose là il porte la trace de dieu la trace de la lumière de dieu il ya une énigme à révéler création révélation dieu parle aux hommes et ça va beaucoup plus loin que ça c'est pas notre sujet mais par le fait que dieu parle aux hommes c'est le secret même du pouvoir cognitif de l'homme c'est parce que la dieu parle aux hommes que l'homme s'arrache d'une épséité de l'aide de la matière qui peut accéder au concept d'où le mot réflexion même en français de reflet l'homme se dédouble puisqu'il est traversé par un ailleurs divins qui fait qu'il peut être lui-même et autre chose et commencer à penser révélation et rédemption c'est-à-dire machiard messianisme eschatologie qui est le non renoncement à l'idéal de l'utopie contrairement à penser dominante aujourd'hui qui après les grands échecs des messianismes laïques sont le fascisme le communisme qui a amené des millions de morts une certaine pensée bourgeois s'est installée dans l'intelligentsia européenne qu'il est plus est il faut plus rien espérer il faut accepter le monde tel qu'il est et faire avec non la torah a annoncé depuis des millénaires la bonne nouvelle que le monde a une finalité et qu'il faut jamais renoncer au bonheur universel de l'homme et donc dans ces trois dans ce triptyque création révélation rédemption on à la révélation et en vérité la révélation c'est peut-être le concept le plus important pour définir qu'est ce que c'est le judaïsme authentique parce que la révélation va modifier la pratique des savoirs pour faire très simple on va faire simple aujourd'hui parce qu'il s'agit qu'un maximum de gens puissent en profiter donc on va faire très simple mais il ya deux formes de savoir il ya un savoir basé savoir philosophique scientifique qui a une vocation très importante en soi mais qui est basée sur la raison est autonome c'est la logique qui produit des idées confronté à l'empirisme ça veut dire comment le corps l'essence capte des informations sensorielles matérielles et ce couple de la logique de la du pouvoir cognitif de l'homme et de la captation sensorielle empirique corporelle crée une architecture une des sources du savoir une pratique du cerveau du savoir que j'appellerai immanent il ya un autre savoir qu'elle savoir précisément de la révélation cette confrontation de la pensée la révélation où le l'étudiant cherche à déchiffrer le sens profond d'une intelligence qui est radicalement autre et qui est en l'occurrence divine donc transcendante et ces deux c'est très important parce que quelqu'un qui quelqu'un qui qui cherche à rentrer en contact avec une pensée divine vous comprenez bien que ça va complètement bouleverser l'intensité de la densité la portée de l'idée qui va avoir des idées qui sont liées à l'éternité des idées qui sont liées à une vérité radicale alors que le lieu la révélation autonome elle sera toujours relative comme l'esprit lui-même le dit la relative à une perception humaine qui est par définition temporaire éphémère et aléatoire et donc ça c'est véritablement et c'est très important cette notion je vais vous lire un texte c'est vrai que si c'est je dis je l'ai dit la pensée autonome est très importante dans des domaines d'investigation du réel scientifique et même des fois philosophique mais aujourd'hui ça c'est ces mouvements là s'inscrivent en vérité dans un mouvement plus large qui est la vulgarisation de l'opinion chacun pourrait penser ce qu'il veut chacun pour idéaliser cette logorée c'est ce fleuve d'opinions inscrites sur internet sur la toile où chacun dit ce qu'il pense et prend une posture de d'experts alors qu'il ne n'est pas produit une équivalence absolue entre le vrai savant et le rigolo et l'amateur et on retrouve ce même phénomène aujourd'hui dans la religion dans la torah où maintenant n'importe quelle personne peut s'auto proclamer rabbin ou bien avoir des idées sur tout et dire ce qu'ils pensent très bien très bien mais ça n'a plus aucun rapport avec la religion ça n'a plus aucun rapport avec la spiritualité on rentre dans le schéma civilisationnel contemporain où chacun peut dire ce qu'il veut et toutes les paroles se valent il n'y a plus d'hierarchie d'une initiation du du savoir d'après nous c'est un drame non pas simplement pour la torah pour l'humanité quand l'homme n'est plus confronté à la quête de vérité qui demande initiation abnégation renoncement humilité perception d'une trace qui le dépasse infiniment et qui les réduit en toutes choses à exprimer de son opinion on est dans le degré zéro d'intelligence on est dans ce qu'on appelle la vulgarité conceptuelle il existe une mara qui dit qu'à la fin des temps la route se passe à vers l'insolence mais l'insolence sont plutôt péjorative du terme pas dans le sens noble du terme l'insolence grossière isgé ça veut dire littéralement va gonfler va devenir énorme mais j'avais un arabe qui disait non il faut les isgé en araméen qui voudrait dire sagi suffira et on est vraiment parfois dans cette configuration où des personnes n'ayant aucune véritable connaissance du judaïsme dans son essence vont employer des mots sur les religieux authentiques sur les grands rabbinimes qui n'ont aucune profondeur aucune connaissance de ce que c'est que l'étude de la torah dans son extraordinaire profondeur et avec une insolence insupportable et incroyable va se permettre de du haut de son insolence de critiquer et de réduire de façon grotesque la grandeur des grands initiés du talmud et de la kabbalah c'est le drame peut-être de notre génération et de ce siècle où il suffit d'être insolent d'avoir une confiance en soi une self-estime fabriquée pour pouvoir mépriser et envoyer balader une connaissance infiniment plus grande et surtout de de textures radicalement différentes sans avoir l'humilité la beauté de comprendre de quoi il en retourne et c'est ce que dit en réalité la prophétie de façon prophétique le talmud qu'à la fin des temps il suffira d'être insolent il suffira d'être grossier il suffira de son haut de ses trois petites connaissances de culture générale de pouvoir à valider 3000 ans de profondeur spirituelle c'est exactement le drame d'une pensée réduite à l'opinion alors le maire de prendre l'explique de façon beaucoup plus profonde il ya ce fameux texte dans l'agmara shabbat qui dit à mara amara barbara quand la dame chez j'ai beau torah vénbo ira tchamaïm tout un homme qui a la torah qui n'a pas la crainte de dieu domé il ressemble et gisbar à une sorte de responsable ressemble à quelqu'un qui crée les clés des de la chambre intérieure mais pas de la chambre extérieure et le moral nous dit quelque chose extraordinaire il dit parce que la crainte de dieu est ce qui permet à l'homme de s'élever avec le savoir et que le savoir lui-même n'est pas une source d'élévation il dit comme ça il dit qui qui mâche au brin à philosophie ce que disent les philosophes qui accolent à l'oub et c'est réel que tout est une question d'intelligence de de cognitif il se trompe et si l'homme lui-même n'est pas dans une posture d'élévation spirituelle l'intelligence ne pourra rien pour lui la connaissance ne pourra rien pour lui il faut qu'il soit adam incroyable ce que dit le moral le moral dit qu'il y aurait une architecture du sens en ellipse qui monterait quand il y avait des paliers et une connaissance donc une connaissance verticale et une connaissance complètement horizontale et donc si l'homme n'est pas modifié si l'homme n'est pas n'a pas ce qu'il appelle la crainte de dieu c'est quoi la crainte de dieu c'est pas avoir peur d'avoir des coups de bâton du bon dieu pas du tout la crainte de dieu c'est de rendre compte de se rendre compte de prendre acte du vis-à-vis de l'homme face à l'infini d'effroi face à l'infini cette situation là te donne te met d'emblée dans une relation spirituelle où l'homme aspire à s'élever vers ce qu'il entrevoit comme quelque chose infiniment plus élevé que lui dans ce cadre dans ce cadre spirituel dans ce cadre éthique dans ce cadre conceptuel le savoir t'élève parce qu'il te fait passer de palier en palier dans le dans le monde sans crainte de dieu c'est dans le monde où je n'existe il n'y a que moi qui existe en réalité les autres la vie l'évidence existe la pensée reste des instruments à ma merci qui restent qui gardent leur caractère horizontal sans aucune verticalité qui fait que je ne bouge pas que je ne change pas et ça c'est très important c'est peut-être le plus important parce que c'est à voir avec la notion de sainteté que la torah n'est pas des belles idées la torah n'est pas simplement là pour ce n'est pas que de la culture la torah est là pour améliorer l'homme perfectionner l'homme élever l'homme le rendre saint or dans toutes les configurations ce qu'on appelle l'orthodoxie mais ce qu'on appelle judaïsme autant de judaïsme authentique millénaire produit une identification de la vérité et de l'homme jusqu'à la mort le juif orthodoxe est prêt à mourir pour la torah les noms orthodoxes ne mourront jamais pour leurs idées pourquoi et tout à fait puisque tout est relatif tout est une question on verra on va essayer d'analyser leurs leurs idées alors bien sûr il n'y a pas il n'y a pas y avoir une absolue identification entre la vérité eux mêmes et donc la question est le fond de l'âme le témoignage qu'est ce qui est au fond en vérité qu'est ce qui est au fond à quoi sert le savoir la notion du savoir est essentielle à quoi sert le savoir si le savoir n'est qu'un instrument de de connaissance pour révéler le bon c'est bien mais alors c'est le savoir lié à la spiritualité de de la grandeur divine te transfigure te change t'enoblis alors ça veut dire que ça a un sens ce savoir il y avait une fois il y avait une fois il faut bien comprendre que j'étais une fois témoin je vais organiser une histoire j'aime pas tellement de raconter ces histoires mais je l'ai vu moi même je n'ai pas entendu de quelqu'un d'autre j'étais avec un à quelqu'un de ma famille il ya très longtemps dans ce qu'on appelle une tiche une tiche c'est à dire où il ya rabbi qui à minuit un chabat donc très tard il avait jeûné jusqu'à là manger commencer à manger qui douche et danser avant c'était magnifique et ce membre de ma famille qui était à côté de moi n'avait pas pris il était en dégringolade spirituel bon comme ça arrive très souvent aujourd'hui c'est quelqu'un de très bien mais qui n'est plus tellement religieux il est à l'époque il est allé shiva bon et tout d'un coup le rabbi s'arrête devant lui alors qu'il avait le chapeau là comme comme nous chemise blanche chapeau qu'il regarde dans les yeux il dit daven daven il dit pris pris en hiddish pris ce rabbi avait vu que cet homme à l'extérieur absolument conforme à l'uniforme haridi religieux orthodoxe n'avait pas prié c'est la sainteté c'est l'intuition spirituelle ça ça ne peut pas arriver juste avec des belles idées ou avec juste une approche culturelle de la torah une affaire relativiste la torah la torah te rend sain si elle te rend sain elle te fait accès au divin c'est de fait je te rend capable de voyances et de miracles et c'est absolument et sans doute la question essentielle ici c'est où est ce que je puise l'inspiration conceptuelle quelle est la source authentique du savoir quel est le nom dit le juif authentique le puise dans la radicale lumière de l'internité de l'infini qui rend sa parole et son savoir éternel et infini les mouvements déviants le puise dans une sorte de consensus universitaire social très souvent dans l'opinion dominant dans l'idéologie dominante pour ça qu'ils sont toujours d'accord avec ce qui se passe l'amortement pourquoi pas le mariage pour tous pourquoi pas bon je rentre pas dans ces détails là quel est le problème mais etc donc on il faut bien comprendre cela ce que ces mouvements là participent en vérité d'un très grand mouvement universel occidental d'absorption et de destruction de tout horizon conceptuel intellectuel spirituel qui ne correspondrait pas qu'il serait pas conforme à l'idéologie du droit de l'homme et en vérité nous sommes dans un retour d'un stade enfantin d'humanité ou sous la pellicule technologique très fine on recouvre un vide on trouve on recouvre un vide extraordinaire où la seule intérêt c'est le quant à soi le petit confort et l'assauvissement de ses désirs et où toute idée forte ou toute idée qui serait en rupture avec cette position est tout de suite disqualifiée et traitée de d'intégrisme de fasciste je sais pas quoi de réactionnaire à croire ça le refus d'un vrai débat l'intégrisme intellectuel n'est pas simplement le fait des ayatollahs il est très 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 prégnant aujourd'hui dans la culture occidentale or ces mouvements là s'inscrivent complètement là dedans ils sont toujours toujours soumis à la par l'idéologie dominante et ils ne sont en réalité que l'expression colorée de judaïsme ses idées c'est tout et ces idées sont la néantification du rapport au savoir quand je dis néantification ça veut dire le pourquoi pas par exemple savez qu'aujourd'hui un des arguments les plus difficiles à combattre pour un rabbin c'est pourquoi pas tu dis mais c'est pas très bien de faire ça pourquoi pas c'est ce que tu veux je fais ce que je veux pourquoi pas le pourquoi pas il renvoie à quoi il renvoie au néant de l'idée il renvoie qu'il n'y a pas véritablement de sens chacun fait ce qu'il veut et donc cette idée de la résistance d'israël à la rédologie dominante elle est fondamentale elle est coextensive de toute l'histoire du peuple juif vous savez que hegel un des plus grands philosophes si ce n'est le plus grand philosophe du 19e siècle était antisémite plus ou moins il disait les juifs sont anachroniques il y avait une théorie hegel que l'histoire se faisait à partir de l'émergence d'idées quittait le moteur de l'histoire et que ces idées étaient s'incarner dans un peuple ça a commencé par les babyloniens et ce mouvement va de l'est à l'ouest c'est à dire babyloniens à un moment donné athènes amène l'idée de la pensée autonome rome universaliste l'europe après les staginiers bon c'est comme ça il n'y avait pas vu les staginiers après il pensait que ça arrivait en allemagne et qu'en Allemagne c'était le sommet bon ça c'est hegel mais en tout cas hegel pensait tout le temps qu'à un moment donné un peuple était élu pour enseigner au monde une idée cardinale qui allait faire avancer l'histoire une fois que cette idée apparaissait était absorbée inscrit dans la conscience universelle ce peuple disparaissait puisqu'il avait fait son travail et dans la vision hegelienne le peuple juif amène l'idée du monothéisme qui vient dépasser l'idée du paganisme et dans sa vue à lui plus tard il y aura d'autres religions le christianisme et l'état prussien qui va encore dépasser ça bon ça c'est hegel c'est la folie de hegel mais bon c'est comme ça qu'il pensait et il dit mais ces juifs ça y ils ont fait leur boulot qu'est ce qu'ils font ici dans l'histoire c'est une malédiction il appelait ça la bénédiction des juifs incroyable rosenzweig dans un très beau livre s'appelle étoile de rédemption il renverse complètement le propos il dit oui oui c'est vrai que les juifs sont à côté de la plaque ils sont à côté de l'histoire mais c'est parce qu'ils sont à côté de l'histoire qu'ils sont immortels cette malédiction est une bénédiction parce que justement ils témoignent d'une vérité éternelle d'avant le monde d'après le monde pendant le monde d'une vérité qui en soi est tellement forte qu'elle ne dépend pas des aléatoires de l'histoire fut cette histoire le moteur de la phénomologie de l'esprit comment l'esprit se développe lui même en dialectique et ce se manifeste dans l'histoire à travers des hommes d'exception et des peuples d'exception oui le peuple juif étant de ça ce qui est pour nous au delà de ça puisqu'il est le témoignage de l'éternité il est donc un historique or toutes les pensées des mouvements déviants c'est des pensées qui sont qui ne combattent jamais qui ne témoignent jamais de cette éternité ils ne font qu'une chose c'est toujours de d'essayer de judaïser des idées complètement actuelles qui sont l'idéologie dominante du moment ils l'ont toujours fait toujours quand c'était à la mode d'être l'idéologie bourgeoise les réformés étaient bourgeois quand c'était à la mode d'être patriotique au début du 20e siècle ils étaient plus patriotique que les français quand c'était à la mode d'être antisioniste avant la Shoah ils étaient antisioniste parce qu'ils voulaient montrer l'affiliation au pays où ils habitaient quand après la Shoah c'est devenu à la mode d'être sioniste sont devenus sionistes quand c'est devenu maintenant à la mode d'être les droits de l'homme ils sont les droits de et demain ce sera pareil donc c'est une pensée complètement affiliée assujettie à la pensée dominante universelle il n'y a rien de mal là dedans mais ça n'a aucun rapport avec le judaïsme le judaïsme est celui qui est capable chaque fois de dénoncer les erreurs de la pensée de l'idéologie dominante et des fois de témoigner quelque chose de bien si c'est bien c'est bien bien entendu et donc on est ici dans deux rapports de vérité tellement différents et à ce fameux midrash que j'aime beaucoup que j'ai rencontré souvent avec avra mabini faut pas avoir peur du tout tout le monde comprend tout le monde comprend que ces mouvements n'ont pas d'avenir dans la maison ils proposent quelque chose dans la tv ce qui a demandé si moi je suis un juif pas religieux ça va je préfère voir les pink floyd cocteau godard rimbaud verlaine c'est quand même plus excitant qu'un rabbin qui va vous dire que tout est relatif non non ils n'ont pas d'avenir il n'y a pas de possibilité de passer de génération en génération une telle pensée et on peut être minoritaire même aujourd'hui on est largement majoritaire comme je vous l'ai dit au début c'est complètement folklorique ces mouvements mais ça changerait pas même dans une certaine période aux états unis où ils étaient minoritaires les religieux orthodoxes aujourd'hui on voit très bien que c'est eux qui sont là c'est l'histoire d'avraham avraham est seul pour ça qu'on l'appelle l'hébreu hébreu s'est mis héver à nahar il était au delà du fleuve seul et nimrod qui était le roi l'empereur de pratiquement toute l'humanité à l'époque nimrod comme son nom l'indique était morel il était il combattait dieu il a dit il avait un raisonnement politique extraordinaire il a dit tant que nous sommes divisé nous les humains entre gentils et méchants entre tzadikim et rachaim on va perdre parce que dieu va donner les claques aux méchants et les bonbons aux gentils ça va pas donc est ce qu'on va faire on va se mettre tous ensemble l'international communiste on va tous se mettre ensemble contre dieu c'est la tour de babel et la dieu pourra plus changer les règles du jeu tant qu'il ya plus de gentils et méchants il sera bien obligé d'accepter l'humanité qu'il a créé donc qui en libre habite a décidé commune non universellement d'aller contre lui et de créer une humanité indépendante de toute transcendance fichez nous la paix je retourne au ciel nous sommes les maîtres sur terre voilà le projet politico-métaphysique de nimrod et un des assistants des ministres de oui c'est très bien ce projet mais il ya un problème déjà à l'époque le juif les juifs c'était le problème quel problème il ya une personne qui n'est pas dans la combine c'est avraham a venu notre père avra et nimrod c'est moi qui rajoute des français on peut imaginer qu'il prend ses jumelles il n'y avait pas de jumelles à l'époque il y avait sûrement peut-être et il voit au loin cet homme seul 75 ans sans enfants stériles avec son âne son bâton et dit quantité négligeable près d'azote elle l'a attide cette mule n'a pas de futur c'est nous le futur lui il a 75 ans il est stérile les seules banques ça ne veut pas contrarier mon projet d'union internationale et c'est vrai que si n'importe quel journaliste était présent à l'époque il aurait vu nimrod avec derrière lui la banque l'armée le politique l'onu les gouvernements tout ce que vous voulez les relations internationales et un homme seul avec son âne bon il n'y a pas photo qui on aurait mis nos économies chez nimrod pas cher avra alors que se passe-t-il 4000 ans après ça qui est fascinant que reste-t-il de nimrod qui avait l'apparence de l'avenir rien absolument rien même pas des ruines n'y a même pas des ruines archéologiques de nimrod il y a il ne reste de nimrod que ce que les fils d'avra c'est à dire nous on dise qu'est ce qui reste d'avraham tout pas que les juifs à avril c'est le père des nations c'est le père du judaïsme c'est le père du christianisme c'est le père de l'islam ishmael ibrahim c'est vraiment la référence constante encore c'est le père et même certains disent l'extrême orient le brahamiisme avec sarah et ça vient d'avra bon ça c'est pas scientifique avéré mais on sait très bien que avoir donné des cadeaux à ses fils vers l'est et en tout cas rien que si on se conforme à la scientifique à l'historicité des faits avraham est à l'origine des deux tiers de l'humanité donc c'est extraordinaire parce qu'en réalité il y a deux sortes d'universel il y a l'universel en expansion qui épouse toujours les formes de l'histoire présente de la contemporainité mais qui est très faible qui est un château de cartes et il y a l'universel en intensité qui porte le sens en lui même ultime de chaque chose et ça c'est éternel être dans le judaïsme authentique c'est d'être dans cette posture là de résistance à tous les mensonges idéologiques pour rester fidèle la fidélité est un concept fondamental c'est ce qui fait la grandeur de l'homme pour rester fidèle au témoignage de vérité la parole de dieu dès qu'on commence à adapter sur des forces politiques socio culturelles la pensée dominante et laissé de la judaïsé on est dans une ce qu'on appelle une trahison alors il faut savoir que dans le monde aussi bien réformé que conservative vous avez deux sortes de d'intervenants vous avez ce que j'appelle la bas la gamme basse et la gamme haute la gamme basse bon alors c'est tout le temps la même grossièreté le même facilité intellectuelle j'appelle indécrottable une incapacité de saisir la finesse de la de l'intellectualité toraïque et tout est réduit à une question d'histoire ou de ou d'opinion et on attaque vulgairement et grossièrement les religieux sous l'angle sociologique en toujours pendant des événements de ceux de société bon c'est à dire qu'on est vraiment dans le point zéro d'intelligence on est dans la nullité parfaite bon ça sans viser personne je le vois que ce soit américain français c'est c'est une pensée polémique inintéressante il y a cependant la version haute ou là c'est beaucoup plus dangereux par définition puisque là nous avons un discours structuré autour de choses en amont comme je l'ai dit qui sont des fois très intéressantes notamment la notion d'altérité la notion du dosage entre l'héritage identitaire et l'apport culturel de l'histoire avec des fois une grande subtilité une sorte de dynamisme la réintégration des textes rabbiniques et réinterroger les textes une sorte d'attitude où on réinterroge les textes et aussi toute une intelligence du d'une intelligence de la finesse des fois d'une pensée d'une pensée que certains rabbins médiévaux ou ou de l'antiquité ont pu développer cependant cette approche qui encore une fois en amont pourrait être cachère et tout de suite faut voyer ce foisonnement intellectuel des fois intéressant et tout de suite gommer puisqu'il s'évertue en profondeur au delà d'un vernis intellectuel de gommer la vérité et de et de fermer la dimension prophétique de la torah la dimension d'ouverture à l'infini de la torah et c'est peut-être là aujourd'hui que c'est plus dangereux parce que c'est une pensée qui peut être séduisante puisqu'elle elle va être subtil et par définition toute pensée subtil ouvre déjà des horizons intellectuels intéressants mais elle va s'arrêter automatiquement un retour vers de de des lieux communs vers quelque chose de qui est convenu de ne pas bousculer ni vexer ni déranger la pensée universelle des non juifs la pensée dominante la pensée bourgeoise ou la pensée bien pensant de l'intellectualisme parisien et c'est là où il y a une trahison la tête la plus profonde parce qu'on utilise en amont une sorte de densité intellectuelle acceptable qui n'est pas comme certains qui sont véritablement dans l'indécrottabilité du rapport à l'intelligence et au texte et qui là on est dans quelque chose qui effectivement se rapproche d'une étude mais qui parce que elle n'est pas engagée n'est pas engagée jusqu'à la mort pour la vérité et pour la révélation elle 2 elle est l'aventure d'une pensée qui retrouve dans le talmud ou dans le midrash des échos des avancées modernes de l'altérité du non racisme de l'acceptation de l'autre etc qui peuvent des fois être très vrai puisque la torah dit tout ça mais voilà on reconduit toujours les mêmes schémas d'une pensée en vérité figé en dernière instance figé qui n'est pas qu'il n'a pas le courage de s'ouvrir sur la portée la portée de l'obligation de la portée de l'impératif de la portée de l'éternité que posent ces idées qui sont un peu remuées remuées grâce à cette subtilité alors maintenant on retrouve un petit peu dans les détails pour conclure alors la réforme alors il faut bien savoir que tout commence avec mandelsson mandelsson qui d'après moi est un peu trop mal vu par les orthodoxes que en tant que personne lui même il est resté orthodoxe toute sa vie 95% et même il a été héroïque et des gens affreux lavateurs que le fun et long allemand de l'époque la 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 défis il a été très très digne il est resté fidèle à la loi la la toute sa vie il est resté fidèle à la affidée de judaïsme et 95% de son oeuvre notamment jérusalem son livre phare est conforme au judaïsme authentique là où il ya problème il a deux premiers on n'a pas fait pas un cours sur mandelsson mais là où il ya quelques problèmes c'est son rapport à la justice au bel din bon je veux pas entrer dans les détails mais surtout dans une distingue une distinction un distinguo qu'il fait entre loi révélée qu'elle lui dans une vie complètement orthodoxe doit révéler à un moment donné historique sur le mont sinai donc là il reste complètement orthodoxe et la foi censée être inhérente à la conscience humaine et universelle pourquoi est ce qu'il fait ce distinguo très intéressant je veux pas entrer trop dans les détails mais c'est essentiel pour lui parce qu'il considère le judaïsme dépourvu de donc d'après lui comme la religion la plus proche des lumières parce qu'on est à l'écran d'époque des lumières bon et donc il dit voilà on n'a pas de dogme absurde on n'a pas de donc on a qu'il ya la bonté divine l'inclinaison à faire le bien la confiance en l'âme éternelle etc ce sont des choses qui sont inscrites dans l'âme qui sont déjà inscrits dans la capacité même de penser dit-il et ça c'est universel et c'est il veut cette universalité pour permettre les ponts de rapprochement du peuple juif avec les autres nations pour assurer l'intégration du peuple juif en concert des nations le sortir du ghetto bon ça a été un échec total puisque six de ses sept enfants se sont convertis au christianisme certains au protestantisme un est resté fidèle donc le père de félix mandel son grand compositeur mais bon les autres sont avec des barons des comptes on peut dire que ça ne doit rien dire on a eu des grands rabbins mais quand même et surtout ses élèves ces épidotes ses élèves très vite on dit oui d'accord loi révélée on n'y croit pas trop on garde la foi inhérente et donc on est paris à tous les humains il n'y a plus besoin de quoi que ce soit etc bon ça a été là on va dire je veux pas accuser mandel sans de font tellement je pense qu'il a fait une erreur mais c'était quelqu'un qui était de bonne foi qui a fait cette erreur énorme à torah il n'y a pas de foi à révéler c'est vrai on n'a pas trop aimé il y a quand même un contact divin au montsinat qui va modifier l'approche du divin au delà de la loi mais ce n'est pas notre sujet et donc de là sont nés tous ces mouvements déviants les libéraux un de ses fondateurs abraham geiger disait le judaïsme est en constante évolution il faut l'adapter à l'esprit de son temps ça veut tout dire c'est voilà la colonne vertébrale de l'idéologie libérale à torah et ou une invention humaine génial peut-être mais une invention humaine ou au mieux une révélation mais qui ne t'oblige en rien mais qui est une invitation à ta liberté il faut bien savoir que cette pensée là il ya eu deux événements fondateurs du mouvement libéral il ya eu en 1985 à havesbourg il ya eu un congrès des membres du mouvement libéral qui ont rejeté l'idée même de révélation ont rejeté l'idée même du peuple juif et qui ont rejeté tout rituel non conforme à la satisfaction de l'âme comprenez bien ce que ça veut dire en 1875 si c'est nati il ya eu la première promotion des leaders libéraux réformés qui s'est achevé par un buffet magnifique où on se servait des côtes de porc des crevettes bassin vers la lave les viandes mélangées voilà comment ils ont inauguré la promotion des premiers leaders dirigeants religieux et donc le programme était très simple 1 s'assimiler aux nations goï abattre complètement la la râle à la loi juive placer la liberté et les droits humains au dessus de toutes paroles divines et dans cet horizon là il s'inscrit dans la modernité qui est l'individualisme l'universalisme le relativisme mais en vérité ça n'a plus rien à voir avec la religion il ya des choses folkloriques où ils font des barbis autres enseignent ils font des barbis autres pour les chiens par exemple des roupotes on une idée bon mariage pour tout sur la roue pas on arrive un peu un grand n'importe quoi c'est chacun fait ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut mais ça n'a plus rapport avec la religion ça n'a plus aucun rapport avec la torah alors c'est vrai qu'il ya eu en france surtout en europe un léger retour notamment vers la raha contre la radicalité américaine de la réforme et aussi un retour un petit peu parce que les premiers libéraux s'attachaient beaucoup plus à la bible et aux grands principes éthiques parce que tout tourne autour de dieu l'éthique et c'est tout et il ya un retour au texte midrachique chez certains intervenants de leaders de certains leaders du mouvement libéral mais en vérité même si c'est ce retour c'est pas un vrai retour pourquoi parce qu'en amont très souvent on peut entendre des discours qui peuvent tenir plus ou moins la route mais l'utilisation de cette de ce qui est dégagé du texte va toujours être soumis aux fondamentaux du libéralisme c'est à dire au primat de la liberté du quant à soi de l'homme face à l'obligation et une soumission totale à l'opinion idéologique dominante et donc c'est toujours un commentaire juif la bien pensant du moment et donc cette idéologie passe complètement à côté de quelque chose qui est fondamental pour la torah qui est le fait que la responsabilité est plus originelle fondamentale que la liberté quand on pose la liberté de l'homme comme la base première de tout on arrive au consumérisme on arrive à la fin de la grandeur de l'homme une idée qui ne t'oblige pas une idée qui ne t'engage pas une idée qui une idée de la divine qui ne te transforme pas qui ne t'oblige pas à te dépasser elle ne vaut rien elle n'est en vérité que de la littérature elle n'a aucune valeur et donc là on arrive à cette problématique que je des gens philosophiquement individuellement veulent vivre de cette façon là chacun fait ce qu'il veut le libre arbitre est fondamental à la torah c'est entre eux et dieu et on peut pas juger les gens chacun à son mais là où il ya chose de mot une imposture terrible c'est quand ces personnes qui ont rompu avec tout principe premier du judaïsme authentique s'auto proclame rabbin ou rabbin et c'est une imposture c'est une imposture totale vous savez qu'en france en france quelqu'un qui s'auto proclame médecin va en prison que la médecine il va en prison pourquoi parce qu'il s'agit de la santé publique le gouvernement fond des lois alors heureusement il n'y a pas de ce genre de loi pour la liberté d'opinion et pour la religion mais quand même ça veut bien dire qu'à un moment donné le curseur de gravité d'importance où est ce qu'il est mis donc on est dans cette sorte d'imposture il faut bien savoir que les mariages les conversions tout ce qui est fait n'a aucune valeur à la rique elle est une valeur pour eux dans leur monde à eux très bien dans leur monde ils ont leurs valeurs ils font ce qu'ils veulent mais c'est appelé aucun rapport avec le judaïsme traditionnel authentique originelle millénaire le deuxième mouvement qui est un peu plus compliqué c'est les conservatistes qu'on appelle les messorati ou les conservatifs créé par zéronique franquel au début du dieu deuxième siècle et là c'est plus compliqué parce qu'ils ont une théorie alors si chez les réformés la modernité l'allégeance la finiation automatique à la pensée dominante caractérise c'est le noyau idéologique du libéralisme dans le dans le conservativisme il y a aussi un rapport à la modernité très important puisque tout ce mouvement est né d'une tentative d'union de la tradition et la modernité mais ils vont inaugurer une nouvelle figure de l'histoire c'est que les réformés au moins ils ne font pas par quatre chemins ils te disent voilà ça va exister tout ça le montsinai les conservatistes aussi le disent mais ils le disent à haute voix mais ils le disent mais ça va exister chacun chaque génération fait une métaphore spirituelle qui donne sens à l'identité juive sur le moment qui change et qui est qui est qui est qui est donc promis à être changé de génération en génération et c'est ça cette évolution constante dont parlait Abraham Gieger puisque chaque génération dans le moment où il est dans le temps où il est construit une figure du rapport au spirituel et au divin selon selon les circonstances historiques les messoratistes ne vont pas dire ça ce qui est intéressant et ce qui est encore plus dangereux mais il est d'après moi plus plus compliqué c'est qu'ils vont donner un caractère métaphysique divin à l'histoire la peur que l'histoire va apporter des droits de l'homme du respect des autres religions du mariage pour tous pour certains ou des choses comme ça du droit à l'avortement est lui même devenu une révélation divine puisque ce sont des avancées sociales pour le bien-être de l'humanité on aurait donc pas simplement une révélation verticale au Sinaï mais aussi une relation horizontale qui passerait par l'histoire elle-même et le moteur l'idéologie maçonratique est une idéologie je ne veux pas en prendre le mot trop fort mais presque qui idolâtre l'histoire c'est l'histoire qui va permettre des révélations divines c'est la théologie de l'histoire alors d'abord il faut bien nuancer les choses nous aussi nous considérons que l'histoire une importance cardinale dans l'évolution du judaïsme puisque tout le monde connaît ce fameux texte où rabi akiva ou mosher abenu dieu mosher moïse est avec dieu il voit dieu très très intéressant il faudrait des heures pour le commenter mais qui met ce qu'on appelle des tagim c'est à dire des couronnes sur les lettres et qui sont vides de sens pour moïse et moïse dit mais c'est qu'est ce qui t'empêche pourquoi tu fais ça et dieu répond il y aura un homme plus tard qui s'appelle akiva ben yosef rabi akiva qui va interpréter des milliers d'alachot à partir de cette guerre moïse montre le moi et moïse arrive dans dans la classe dieu le projette dans le futur il arrive dans la classe de rabi akiva et rabi akiva interprète des milliers d'alachot que moïse n'a jamais dit et il s'affaiblit d'imatora été perverti déjà on voit là que moïse n'était pas d'accord avec l'idée que l'histoire produit des produits des révélations parce que sinon il aurait été content mais bon il s'affaiblit et à ce moment là on demande à rabi akiva mais rabi akiva d'où tu sors toutes ces alachot toutes ces lois et dit alachat mosheh misinaï c'est l'appris tout ça de moïse du sida et là moïse est content il va voir le bon dieu il dit cet homme est extraordinaire il est tellement grand c'est à lui que tu aurais dû la torah et pas à moi et dieu dit ch'toc tais toi car à la même marcha vati comme ça c'est monté dans ma pensée ça aussi beaucoup d'interprétations sur ce stock sur ce silence imposé par dieu et par cette pensée de dieu qui monte comme comme un rappel de l'origine mais en tous les cas ce qui est extraordinaire dans ce texte est moïse aurait dû dire menteur je n'ai jamais dit ça non il est content que comprend moïse à ce moment là moïse comprend que le pouvoir dire excède largement le vouloir dire il comprend que piètre est l'écrivain qu'il ne met dans son oeuvre que ce qu'il a voulu y mettre il comprend que le pouvoir d'une parole prophétique est infiniment plus riche que la conscience de celui qui la formule il comprend qu'au sinai il y avait déjà toute la torah en potentiel toute la torah chez birtav ça a été déjà en réalisé réalisé mais même la torah écrite orale toutes les interprétations toutes les herménotiques toutes les exégétiques des générations va être là et révéler quelque chose qui fondamentalement ontologiquement spirituellement était déjà là et moïse comprend à ce moment là qu'il a dit ce qu'il n'avait pas compris que ce qu'il avait dit donc il ya oui l'histoire est là mais l'histoire n'est pas comme cause comme une nouvelle révélation qui arrive par les événements historiques il faudrait après agréer a posteriori les mafraques dieu il veut ça parce que dieu a fait l'histoire comme ça donc ça veut dire que c'est bien et donc dieu nous enseigne par l'histoire quelque chose de nouveau qui n'était pas au sinai dieu préserve c'est complètement puéril de croire à ça d'ailleurs non non tout est déjà au sinai la torah est infinie c'est aussi un des problèmes c'est que toutes ces visions relative c'est qu'ils ne voient pas l'infinité de la table qui ne savent pas véritablement étudier ils n'ont pas étudié les chivots et donc la torah est infinie comme était infinie elle déploie une infinité de possibilités de sens que chaque génération va être un prétexte ou plutôt une possibilité parce qu'elle a le génie propre de cette génération a révélé quelque chose qui était déjà inhérent à la révélation du sinai c'est ça le rapport réel entre révélation histoire eux pensent que l'histoire en tant qu'histoire objective est une intervention divine qui nous apprend des choses par l'histoire et qui fait que maintenant c'est une nouvelle qui est égale valeur que sinai alors d'abord ça peut peut-être exister des fois que dieu se révèle une ancienne des choses mais d'en faire un système c'est ridicule pourquoi c'est ridicule parce que on peut moi je vois par exemple aussi dans la poésie de Rimbaud de Verlaine dans le philosophe Nietzsche je vois dans la peinture de Rembrandt de Manet dans la musique de Mozart de Bach même dans les Beatles pourquoi pas je vois une étincelle divine bien sûr que dieu intervient l'étincelle divine intervient partout mais si on réduit la révélation à cette captation humaine de la pensée divine à travers l'histoire et l'exercice des productions littéraires artistiques de l'homme on réduit la torah de la culture et à de l'art et on on est plus fidèle au témoignage de la verticalité de ce radicalement autre qu'est la pensée torahique d'où la rupture et d'où la trahison et en vérité on arrive à ce que j'appelle et c'est le défaut peut-être plus terrible les Messorati et les Conservatives on arrive à la notion de réductionnisme j'ai eu un débat une fois avec un représentant du monde Messorati qui a écrit un livre où il dit que dieu ne savait pas tout ce qui se passait en le futur parce que s'il savait ce qui se passait en le futur alors la liberté de l'homme serait pas réelle puisque il sait dieu c'est déjà question que les rabbins médiévaux ont posé déjà beaucoup traité bon alors ce monsieur a décidé que voilà c'est pas grave je ne sais pas ça veut dire quoi ça veut dire c'est vrai qu'on arrive à un réductionnisme tant que tout ce qui ne rentre pas dans les catégories de ma compréhension alors je suis obligé de réduire à moi même ce que je ne comprends pas dieu c'est pas possible que dieu sache dans ma pensée à moi humaine c'est pas possible que dieu sache ce que je vais faire demain et que je sois libre aussi donc je ne sais pas donc on réduit dieu on le réduit à de l'homme puisque de poser cette question de cette façon là c'est de comprendre de croire que que dieu capte le réel comme l'homme capte le réel la question ne commence que si on fait de l'anthropologisme l'anthropomorphisme pardon où on projette vers dieu une vision de superman et donc on réduit on réduit dieu et on réduit la torah quelque chose d'historique et on réduit l'homme c'est le réductionnisme de la misère humaine qui réduit dieu la torah qui réduit pas dieu mais qui réduit l'idée de dieu qui réduit la torah qui réduit l'homme nous sommes condamnés au réductionnisme le judaïsme authentique conserve cette flamme de la grandeur plus quelqu'un grandit dans la torah plus il mesure l'infini séparation qui se sépare de la grandeur divine et puis une mesure cette infinie séparation plus cette infinie séparation le rapproche de lui c'est le paradoxe spirituel formidable plus se creuse l'abîme infinie par la conscience spirituelle que tu es tellement dans plus une intimité se crée avec le divin et plus quelqu'un considère dieu comme saint grand comme un superman quand quelqu'un d'autre flou fait l'anthropomorphisme comme un père noël ou comme quelqu'un qui comprend pas ce qui se passe demain parce qu'il pouvait accueillir liberté et donc une sorte de proximité soit disant entre l'homme et dieu puisqu'il humanise dieu mais en vérité il n'a plus au carburant alors on va dire qu'elles sont on va vraiment finir avec ça quels sont les obstacles à deux à cette notion de prendre compte des avancées des droits et là il faut faire la part des choses il ya dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire occidentale des avancées qui sont très importantes par exemple de combattre le racisme très important qui a toujours été inscrit dans la Torah l'aliénation de l'homme par l'homme l'esclavage très bien l'esclavage juif j'ai pas tant de détails ici dans la Torah n'a aucun rapport avec l'esclavage qu'on a connu de cette abominable traite des nègres le droit des femmes à exister à avoir des libertés civiques c'est très important la Torah le dit donc ça oui bien sûr mais dès qu'on rentre dans des problématiques ou l'avancée sociologique sociétale plutôt et civilisationnelle va à l'encontre des principes de la halaha mais c'est pas que la halaha va à la principe même des notions fondamentales de la Torah comme l'avortement systématique pour des actions de confort on tue des ans on tue je veux pas dire on peut aider votre fort on détruit en tous les cas l'espect un être vivant à l'intérieur du ventre je vous renvoie au cours que j'ai vu aussi sur la boxe sur l'avortement les arguments là bas sont posés aussi de façon très claire où on falsifie la notion d'amour et d'altérité par le mariage pour tous etc etc donc ça par contre la Torah combat cela en expliquant pourquoi alors le deuxième obstacle qui est plus sérieux c'est la science très souvent les représentants de les leaders massoratio réformés convoquent la science en disant voilà scientifiquement on ne peut plus croire à cette image que la Torah était donnée au Sina etc bon tout d'abord il existe une légende qui ont bien dénoncé que les premiers conservatifs étaient des bons orthodoxes mais confrontés à la révélation scientifique et par fidélité à la vérité ils sont devenus messoratis c'est exactement le contraire qui est vrai c'est parce qu'ils ont accepté de façon massive abdiqué devant la confiance aveugle dans la parole scientifique qu'ils ont rompu avec la parole de vérité prophétique ça il faut bien le dire pour on a pas le temps ici de faire un cours de la critique la haute critique critique la critique biblique mais on va dire très rapidement très rapidement d'abord il faut bien comprendre aussi avant avant que je connaissais de démonter que Maïmonide cette image il dit la Torah elle n'a pas été donnée au Sinaï bon elle a été créée sur plusieurs générations et Dieu se réveille sur plusieurs générations Dieu préserve mais Maïmonide nous dit Maïmonide le huitième commandement est que la Torah vient du ciel et qu'elle a été donnée à Moïse intégralement et c'est ça la phrase la plus importante sous une modalité de communication connue de lui seul et inaccessible au reste de l'humanité magnifique texte de Maïmonide Maïmonide nous dit que bien sûr c'est pseudo scientifique ils ont une image d'épinal qu'ils ont vu le film il dit commandant avec Charlton et Stach je ne sais plus comment ils s'appellent genre Dieu te donne du truc bon alors mais c'est pas du tout ça alors oui non ça s'est pas passé comme ça parce que c'est trop enfantin oui mais vous créez vous même une image d'épinal qui n'a aucun avec la tradition authentique du judaïsme et après vous la rejetez c'est presque de la malhonnêteté intellectuelle Maïmonide nous dit bien que c'est une révélation j'adore ces mots là il dit c'est moi qui traduisce dans ce livre là qui traite très largement de ces questions de critique biblique entre autres le huitième commandement est que la Torah vient du ciel et qu'elle a été donnée à Moïse intégralement sous une modalité de communication connue de lui seul et inaccessible au reste de l'humanité donc il s'agit ici d'un événement de vérité d'un événement spirituel absolument incroyable que le don de la Torah qui n'a aucun rapport avec cette image d'épinal que le bon Dieu arriverait avec un petit panier pour prendre la Torah c'est pas du tout ça il s'agit d'une déchirure du tissu mondain pour apparaître un horizon conceptuel intellectuel spirituel absolument inuit une envisageable par l'homme qui crée des modalités de transmission de la vérité Torahique en une seule fois mais qui n'obéit pas au principe de la réalité de l'histoire alors sur quoi se fonde la critique biblique ? on va aller très vite elle se fonde un sur les différences stylistiques par exemple on emploie des fois le nom de Yud Kebafke qui est le nom de la miséricorde Dieu ou des fois le mot Elohim il y a aussi des doublons il y a aussi des expressions il y a d'Amer Hachem et Moshe les morts et Dieu parlait à vrai on dit si c'est pas Dieu qui a écrit que Dieu parlait par exemple c'est leur argumentation et aussi il se base sur le fait qu'on retrouve des textes similaires dans le croissant fertile qui parle du déluge qui parle des diplés en Égypte donc on dit qu'on voit très bien à cause de cela ou grâce à cela pour eux que la Torah a été écrite par plusieurs personnes puisqu'ils n'utilisent pas le même nom de Dieu puisqu'il y a des doublons donc c'est deux rédacteurs différents qui l'ont écrit et puisqu'il y a des expressions comme Dieu parlait à Moïse donc c'est pas Moïse qui dit Dieu parlait à Moïse et on voit que cette Torah s'inscrit dans un vaste horizon civil national de l'époque il y a 3500 ans où l'histoire, les mythes du déluge et l'Égypte et l'Égypte existaient déjà voilà leur vision alors après ils divisent la Torah en toutes sortes de P et T bon c'est à dire qu'il y a avec des époques différentes Dieu préserve Dieu préserve de charcuter la Torah comme ça mais on va lui montrer en quoi cette approche qui est pseudo-scientifique ne l'est absolument pas je ne dis pas qu'on ne comprend pas encore une fois je ne dis pas chacun pense qu'il veut mais elle n'est pas scientifique pourquoi ? d'abord l'argument de plusieurs styles bon alors ça aussi c'est très bizarre dans la mesure aussi dans 3000 ans on trouvait des tableaux de Picasso période bleue période rose on dirait il y a eu deux Picasso bon mais on pourrait imaginer qu'à un certain degré de différenciation linguistique stylistique d'une systématisation qu'on a affaire à plusieurs auteurs d'accord mais cette façon de voir elle n'existe que si on considère d'emblée a priori le texte comme un texte de production humaine si on le considère comme un texte de production humaine effectivement ça peut être plusieurs ça doit être plusieurs auteurs comme Homer c'est Homer l'Odyssée Homer Ulysse et tout ça il y en a qui disent que c'est plusieurs auteurs bon d'accord parce que c'est on approche déjà le texte comme quelque chose de production humaine comme c'est une production humaine par définition s'il y a des différences stylistiques trop prononcées que ça se répète on dit il y a plusieurs auteurs et les textes sont après on informait le canon biblique en les mélangeant etc. bon d'accord mais mais si le texte est d'origine divine alors c'est tout tout l'échafaudage de la critique biblique qui s'effondre parce que Dieu il n'obéit pas au principe d'écriture humaine même un écrivain un peu un peu un peu original il pourrait écrire en son nom et Philippe écrivait bon ça ne veut rien dire Dieu peut utiliser les formes stylistiques qu'il veut et Dieu comme il est le créateur de tout il peut se révéler sur différents visages d'ailleurs on dit que Dieu se révèle tout le temps sur différents visages des fois comme un comme un homme comme un vieillard miséricordieux des fois comme un guéri etc. et donc là le protéiforme de la révélation divine elle est inscrite même dans la révélation et donc et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs styles en tous les cas c'est normal ou pas normal ça ne joue pas c'est parce que et les doublons on ne sait pas il y a du sens au double et si on retrouve ailleurs des choses qui sont écrites dans la Bible dans des stèles qui vont être en Mésopotamie c'est très bien ça veut dire le déluge on vient bien que le témoignage du déluge n'est pas que local il est universel et donc il faut bien comprendre cela c'est parce que ces personnes ont accepté l'idée qu'avant déjà en amont qu'ils ont profané le texte divin ils l'ont rendu profane ils ont déjà décidé dans leur fort intérieur que ce texte n'avait rien de divin qu'il était humain que là on peut prouver qu'il y a plusieurs humains qui l'ont écrit mais si tu le considères comme divin tout ça s'effondre complètement parce qu'il y a une infinie de possibilités au divin de formuler sa révélation et donc cette image mensongère que des gens au nom d'une vérité scientifique renoncent à la foi authentique c'est complètement faux c'est parce qu'ils ont au début renoncé à la foi authentique en adhérant aveuglement aux conclusions de la haute critique qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle à cette déviance absolue je vous donne un exemple on a trouvé par exemple en Israël il n'y a pas longtemps incroyable découverte on a trouvé que près de la mer morte il y a une ville où les pierres ont été brûlées à plus de 15 000 degrés 10 000 à 15 000 degrés regardez vérifiez c'est une découverte scientifique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps donc ça ne peut pas être un feu d'ennemis qui brûlent une ville ça peut monter à 1000 2000 degrés jamais plus que 3000 4000 5000 6000 10 000 15 000 degrés ce n'est pas un feu créé par des humains pour brûler des roches et donc c'est le signe de Sodome Végomor dont les feux sont tombés du ciel alors un scientifique peut dire mais non pas du tout c'est quoi c'est une météorique qui est tombée du ciel je veux bien on a le droit de croire que c'est une météorique mais ce n'est pas scientifique c'est une opinion nous on pense que c'est le lieu dont témoigne la Bible du flamboiement de la cramaison de Sodome Végomor après chacun pourra ce qu'il veut mais ne nous présentez pas comme des choses scientifiques les choses qu'ils ne sont absolument pas c'est de l'opinion scientifique ça veut dire que c'est une évidence 1 plus 1 fond 2 c'est une évidence la loi de la gravitation universelle c'est une la gravité c'est une évidence d'accord et encore mais c'est une évidence scientifique on doit accepter qu'on en rende compte après que vous pensez comme ça vous pensez comme ça c'est une question d'opinion de foi mais c'est beaucoup plus profond en réalité que ça c'est que ces gens là considèrent le récit des événements bibliques comme premier et le sens qui vient de ces récits comme second alors que dans la Torah c'est exactement le contraire la Torah c'est que le sens la lumière divine est infinie et elle s'incarne d'après la Kavala dans des histoires dans des récits historiques mais qu'en réalité la révélation elle est éternelle pour bien comprendre cette idée quand Moïse monte au ciel nous dit le Midrash pour recevoir la Torah les anges disent à Dieu mais pourquoi tu dis donne la Torah aux hommes et Moïse dit Dieu dit à Moïse réponds-leur et Moïse dit oulala j'ai peur ils vont me brûler parce qu'un ange de voir un homme qui peut mentir même s'il n'a jamais menti ils vont le brûler ils ne supportent pas le libre arbitre la possibilité même de mentir et Dieu lui dit prends le trône de la gloire prends le pied du trône et réponds-leur et là Moïse leur répond il y a écrit tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère tu ne feras pas d'adulté est-ce que vous avez des femmes est-ce que vous mangez est-ce que vous avez du sang pour être assassiné et là les anges disent bravo Moïse nous a gagné quand on l'explique on ne comprend rien c'est tellement évident qu'est-ce que voulaient les anges c'est évident que toute la Torah elle est faite pour les hommes ça ne parle qu'aux hommes ça ne parle pas aux anges qu'est-ce qu'ils voulaient le Gaon de Vilna nous dit parce qu'en réalité il y a 926 combinaisons possibles des lettres et les anges combinaient les lettres de façon complètement différente ils ont une autre lecture de la Torah qui est de l'ordre de la métaphysique absolue qui n'est encore appris avec le récit que l'on trouve en combinant les lettres telles que nous les combinons aujourd'hui pour créer la Torah que l'on connaît mais il y a d'autres niveaux il y a d'autres combinaisons de lettres il y a presque 926 niveaux alors qu'est-ce que dit Moïse aux anges ils disent peut-être que nous nous arrivons la plupart des hommes ils sont au premier niveau au deuxième niveau au troisième niveau au quatrième niveau magnifique et peut-être que nous n'arriverons jamais au même au centième niveau et encore moins au 926 niveaux d'accord mais on peut y arriver un génie absolu un homme un jour pourrait y arriver alors que vous les anges vous ne pourrez jamais arriver au numéro numéro un et donc la Torah vous êtes disqualifié extraordinaire texte mais il faut bien comprendre que la Torah est infinie qu'il y a d'une perplexité divine tellement grande qu'on ne peut pas la réduire à une lecture on voit bien que ces gens-là qui se prétendent scientifiques lisent la Torah comme des vieux journaux antiques ils n'ont rien compris bon ils font ce qu'ils veulent on s'en fiche complètement mais il faut bien comprendre que ça n'implique aucune mesure avec la vérité au contraire alors pourquoi c'est important tout ça ? c'est important d'abord il faut bien comprendre qu'avant tout il faut poser la première idée que la Torah fait un tour de force fantastique la liberté de conscience dans la Torah elle est assurée c'est la seule religion je crois qui ne tue condamne pas les gens hérétiques c'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait devant le grand saint-lindri quand on avait le pouvoir et qui dirait moi je ne crois pas en Dieu votre Torah c'est du bidon il n'est pas prévu dans la Torah aucune dans la Torah en tous les cas aucune loi coercitive ou punitive d'un autre côté on nous dit qu'il y a trois formes de mitzvot trois formes de transgression il y a les premières qui sont liées à l'acte deuxième à la parole troisième à la pensée et c'est hiérarchique c'est-à-dire qu'une transgression liée à un acte est toujours moins grave qu'une transgression liée à la parole parce que c'est plus spirituel et une transgression par la parole est toujours moins grave qu'une transgression par la pensée mais en face on aurait dû donc suivre en face la gravité la gravité des punitions de du cursus coercitif pas du tout la punition s'arrête au premier niveau par des actes ni pour des paroles ni pour la pensée sans dans un cas extrême de blasphème moi je n'en parle pas de ça et nous dit le moral c'est une chose extraordinaire il dit c'est pas parce que alors donc la liberté d'opinion elle est accordée chacun pense ce qu'il veut mais pas parce que c'est bien de penser chacun ce qu'il veut au contraire la commande nous dit que tous les crimes peuvent avoir une expiation alors que les crimes d'hérésie les crimes de ce qu'on appelle la picorce le crime d'un picorce parce que l'hérésie j'aime pas tellement ce mot ça vient d'un hérésie en grec qui veut dire le philosophe en réalité ça veut dire le savant c'est pas tellement ça correspond pas on va dire apikouros le mot hébreu apikouros apikouros c'est celui qui effectivement déforme la vérité comme il déforme la vérité on dit qu'il n'y a pas de pratiquement pas de pardon pour ça mais par contre on ne laisse tranquille aucune coercition physique rasves et shalom Dieu préserve aucune violence pourquoi même du beddin même aucune violence d'état aucune violence des pontifs aucune violence même de l'autorité religieuse parce qu'il était évident et dit le moral pourquoi pas parce que c'est pas grave c'est beaucoup plus grave mais c'est tellement grave que ça n'a à voir qu'entre toi et Dieu et que comme c'est qu'entre toi et Dieu aucun homme n'a le droit d'intervenir regardez le coup de génie de la Torah d'habitude dans les religions vous avez ou bien dans le monde vous avez ou bien des religions qui imposent par leur force leur croyance et très souvent et pas que partout et pas que l'islam la chrétienté l'a fait on a brûlé tellement de gens je pense qu'on a brûlé plus de gens dans le christianisme pour hérésie que dans l'islam jamais ça n'existe dans la Torah pourquoi ? parce qu'on te dit c'est tellement grave c'est tellement précieux c'est tellement de l'âme à l'âme de l'âme à Dieu qu'aucune personne n'a le droit d'intervenir c'est entre lui et Dieu mais d'un autre côté et d'un autre côté quand vous avez le libéralisme chacun pense qu'il veut et tout le monde a raison on détruit l'échelle de vérité et de valeur on arrive à l'absurde du non-sens la Torah est unie les deux on garde l'échelle de valeur de vérité et la vérité est la chose la plus importante au monde beaucoup plus grave que les actes mais on garde la liberté aussi et donc avant tout il y a une liberté respectée mais ces idées de judaïsme authentique vont toucher au cœur de l'identité d'Israël si le peuple juif est éternel depuis 3500 ans c'est parce qu'il est Superman c'est une civilisation romaine qui paraissait indestructible et la Grèce la grande Grèce extraordinaire les Perses les Romains les Babyloniens tout ça a été effacé par le vent de l'histoire et que nous on est toujours là alors on a traversé les mêmes et encore un point on avait des conditions géopolitiques beaucoup moins géopolitiques sociologiques beaucoup moins favorables pas d'unité territoriale pas d'unité linguistique pas d'unité politique et pourtant on est toujours là c'est pas parce qu'on est Superman c'est parce que le peuple disait elle prend ses racines tout simplement dans la vérité si la Torah est là et si la Torah triomphe de l'histoire depuis 3500-4000 ans c'est tout simplement parce qu'elle est vraie et que nous avons l'extraordinaire bonheur d'être les témoins de cette vérité et donc il s'agit en réalité de l'identité d'Israël parce que si le texte est divin éternel alors nous sommes nous-mêmes divins et éternels si le texte est humain trop humain qu'on commence à contextualiser la Bible que c'est la production de l'histoire alors nous sommes livrés à la mort il n'y a pas d'avenir c'est ça qu'il faut bien croire et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avenir pour ces mouvements parce que qui va vouloir poursuivre dans une génération après génération quelque chose qui en vérité te dit que ce que tout le monde te dit la force de la vérité l'éblouissement la parole inuit le feu les lettres de feu de Torah elles sont plus fortes que tout elles sont éternelles alors pour nous représentants en tout cas essayant d'être représentants du judaïsme authentique il y a deux choses et je finis vraiment avec ça qui sont fondamentales la première chose vous savez qu'il y a un midrash un autre midrash où quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif les anges ont dit à Dieu pourquoi méprises-tu ton sceptre et Dieu a pris la Torah il ne voulait pas donner la Torah aux hommes la Torah ils vont la piétiner ils vont la profaner ils vont l'utiliser pour faire du business ils vont vraiment ça va être terrible si tu donnes cette Torah magnifique aux hommes ça va être terrible cette Torah magnifique tu vas donner aux hommes c'est terrible et Dieu prend la Torah et la jette sur terre et dit et c'est extraordinaire quand vous écrivez quand vous écrivez je l'écris très rapidement ici c'est à dire que c'est à dire quoi que la vérité de la terre croisse si on écrit ça comme ça regardez ce que ça fait on peut le lire je ne sais pas si on le voit on peut le lire de façon horizontale comme on le lit on peut le lire des deux côtés c'est comme si c'était une vérité multipliée au carré en d'autres termes les anges ne vont dire que la vérité de la vérité très bien mais la vérité qui va être confrontée aux mensonges elle va se démultiplier c'est très fort la finesse du verset Tismar c'est à dire croître quand un agriculteur sème de la graine dans la terre la graine va être piétinée va être détruite va être humiliée mais il ne sème pas de la graine pour récolter le même nombre de graines ça va être multiplié par mille et bien la vérité de la Torah confrontée aux mensonges confrontée aux idéologies va être obligée de déployer une parole de vérité qui va s'enrichir du combat du mensonge et donc il a toujours été important de répondre et c'est ce qu'on a essayé de faire à des idéologies qui vont contre la parole prophétique de vérité et la dernière chose qui est très très importante c'est l'exemplarité alors là par contre c'est à nous de nous mettre en cause il y a Baur Hachem dans le monde du judaïsme authentique dans le monde orthodoxe des choses magnifiques magnifiques que je n'ai vu nulle part ailleurs une entraide absolument fabuleuse un développement des enfants de façon fabuleuse l'amour de la vérité l'amour de l'étude fabuleux des gens qui ont des capacités intellectuelles qui pourraient faire des études et gagner des 40 000 euros par mois se sacrifient il n'y a pas d'autre mot pour étudier la Torah toute leur vie alors qu'ils vont toucher des milgottes presque misérables l'entraide le respect la grandeur l'élévation de l'homme c'est vrai c'est vrai mais ça c'est jamais montré à la télé il y a des fois des choses absolument honteuses très souvent il y a des disputes des intérêts des machloquettes bon je ne veux pas rentrer dans les détails alors là non si nous les prétendus défenseurs de la parole prophétique de vérité de la Torah on se comporte comme n'importe quel homme où des intérêts financiers politiques font qu'on se comporte mal alors il ne faut pas s'étonner que d'autres mouvements apparaissent d'où la responsabilité énorme de chaque juif pieux ayant la volonté d'être le témoin de la vérité de Dieu d'être exemplaire de dépasser et d'éviter toute chose qui pourrait montrer qu'en vérité c'est ça l'heure qui le Hachem la profondation du nom divin c'est qu'on te dit mais à quoi sert la Torah si dans la Torah vous reproduisez les mêmes disputes et les mêmes conflits d'intérêts qu'on trouve dans le monde laïc alors à quoi sert la Torah et là là c'était un formidable un formidable appel d'air pour des déviances et pour des mouvements qui en fin de compte peuvent se justifier par cela voilà nous voilà ce que vous produisez on va produire au moins de la civilité donc il faut faire très attention à cela et nous devons nous éduquer éduquer nos enfants à être exemplaires par l'étude du Moussard et surtout la conscience de cette élection amène Kéni Ratzon que Bézard Hachem le Mashiach le Messie arrive le plus vite possible pour mettre tout le monde d'accord et que Bézard Hachem chaque juif chaque juif là je m'adresse il n'est pas du tout question pour moi de rentrer dans une polémique une polémique continue avec des mouvements libéraux conservatifs ça ne m'intéresse absolument pas Bézard Hachem vous avez votre chose à faire mais je vous le mettrai une seule fois et je ne répondrai à aucune d'ailleurs je ne répondrai à rien après cette émission j'ai dit ce que nous pensions qu'il fallait dire et voilà chacun je n'espère pas une seconde que les représentants qui ont des intérêts des mondes libéraux ou conservatifs changent à partir de cette mais au moins que le grand public c'est un cours on va dire qui est fait pour le grand public et après chacun librement dans le libre arbitre pourra juger de lui-même et que je suis persuadé qu'au fond de chaque juif brille le Tselem et l'enfant de chaque humain en réalité on va dire le Tselem je n'aime pas l'image de Dieu on va dire le trait de lumière divin qui à un moment donné rentre en adéquation en adhésion avec la Torah véritable et que à la fin c'est ça qui triomphera par définition d'ailleurs ce n'est pas qu'à la fin elle triomphe déjà et que Bézard Hachem jusqu'à que le Mashiach nous vienne de plus en plus de lumière de Torah de vérité de Torah illumine le monde Amen Kenny Hudson